Générique Bonjour, la belle entreprise aime accueillir les entrepreneurs qui donnent un sens à la création de leur entreprise. Et c'est particulièrement vrai aujourd'hui en recevant Audrey Sauvignet, la fondatrice d'iWheelShare. Audrey, bonjour. Bonjour. Quelle est l'activité de iWheelShare ? Alors, iWheelShare est une application mobile citoyenne qui permet de cartographier les expériences adaptées ou non, tout en s'exprimant librement. Concrètement, c'est une zone d'expression géolocalisée pour les personnes en situation de handicap et les aidants, qui permettra de faire un relevé de terrain, des bonnes initiatives, mais aussi des choses à améliorer. Pour illustrer, est-ce qu'on peut prendre un exemple ? Mon petit frère est en situation de handicap, il est paraplégique depuis trois ans. Il s'est retrouvé bloqué dans un cinéma, c'était la dernière séance, le personnel était parti à l'accueil, l'ascenseur ne fonctionnait plus. Et c'est typiquement une expérience qu'il aurait pu partager sur cette application mobile pour essayer de faire bouger les choses et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Ce qui est important de souligner, c'est que ce n'est pas réservé aux personnes en situation de handicap. Non, on considère que l'accessibilité n'est pas indispensable pour tout le monde, mais elle est utile à beaucoup de monde. Typiquement, les personnes en situation de handicap ponctuel, les personnes âgées, les parents avec poussette à Paris connaissent aussi des problèmes d'accessibilité dans le transport en commun. Voilà, les voyageurs avec valise. Quelle est la finalité de cette application ? La finalité, c'est aider des acteurs, des acteurs publics, par exemple, à visualiser un peu mieux les points d'amélioration à apporter dans leurs services. Et puis les choses, les initiatives positives qu'on souhaite aussi valoriser. On estime que valoriser les éléments positifs peut permettre de faire bouger les choses. C'est vrai que ce n'est pas uniquement une application, entre guillemets, de critique et de dénonciation. Mais par exemple, s'il y a des voies qui sont particulièrement accessibles aux personnes en situation de handicap ou de l'autre public qu'on a ciblé, c'est bien de le faire savoir pour que les gens puissent y aller en toute sérénité. Exactement. Comment se situe la France en matière d'accessibilité ? Alors la France n'est pas un modèle en matière d'accessibilité. Il y a des pays limitrophes comme l'Espagne ou l'Angleterre qui sont beaucoup plus avancés que nous. Il y a une loi qui a été votée qui devait rendre accessibles tous les lieux recevant du public au 1er janvier 2015, qui a été reportée. Mais un agenda programmé des travaux a été mis en place pour suivre ces commerçants, ces petits commerces, et les encourager à mettre en place des aménagements pour rendre accessible leur établissement. Alors c'est vrai que ça avait fait hurler les associations à juste titre, c'est-à-dire que cette loi qui devait être mise en place début janvier 2015 a été reportée. Pour le grand public qui est en situation valide, quelques années supplémentaires, ça paraît inconséquent. En revanche, pour les personnes qui sont vraiment en situation de handicap, qui se heurtent à chaque fois à des problèmes d'accessibilité, ces années supplémentaires sont insupportables. Qu'est-ce que iWheelShare peut apporter à des commerces ou à des établissements publics qui voudraient anticiper cette obligation de mise en accessibilité ? Alors ce qu'on va proposer à ces commerçants, c'est l'organisation d'événements d'anti-boycott dans leur commerce. C'est-à-dire ? Il y a une communauté qui existe, c'est un concept américain qui a été importé en France. Cette communauté s'appelle Carotte Mob et ils organisent ces événements d'anti-boycott. C'est du boycott, c'est tout l'inverse d'un boycott. On organise un événement, on fait en sorte qu'il y ait le maximum de gens qui viennent le même soir dans le même lieu. On s'appuie sur la communauté Carotte Mob qui est déjà très implantée en France. Et les recettes générées par la soirée servent à financer soit quelque chose dans l'écologie, du point de vue de l'écologie, soit un élément de l'accessibilité. Donc une rampe en kit qui peut coûter 150 euros pour les premiers prix, un menu en braille pour les restaurants. Et ensuite, le lieu sera valorisé sur l'application iWheelShare comme étant Carotte Mob et donc un petit peu plus accessible. C'est du gagnant-gagnant, tout le monde est gagnant au final. Tout le monde peut y participer et est-ce que tout le monde pourra y avoir accès justement ou vous allez crouler sous les candidatures et vous ne pourrez pas faire face ? En fait, l'idée c'est d'autonomiser les gens pour qu'ils puissent organiser leur propre Carotte Mob. Donc on va créer un kit avec le discours à tenir auprès des commerçants, des contacts de fournisseurs de leur région pour qu'ils puissent être mis, voilà, échanger avec eux. En relation. Où en est iWheelShare ? Où en est votre activité aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, nous avons l'application mobile qui est développée en version bêta. Donc on passe en phase de test. Incessamment soutenu. Oui, oui. On essaye d'être vraiment dans une démarche de co-construction avec nos futurs utilisateurs pour avancer ensemble et essayer d'être au plus près de leurs besoins. Est-ce que pour créer votre activité, vous avez été accompagnée ? Et si oui, par qui ? Alors, au moment où j'ai eu l'idée de ce projet, c'était en janvier 2014 et j'étais en formation chez Simplon.co à ce moment-là. J'ai bénéficié de quelques ateliers d'accompagnement dans l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, on est incubé. On est au Sense Cube. C'est un incubateur qui est spécialisé dans l'entrepreneuriat social et solidaire. Et c'est la communauté Make Sense, en fait, qui a mis au point cet incubateur. Que vous apporte comme prestation l'incubateur ? C'est quoi ? C'est uniquement de l'hébergement ou il y a aussi des prestations, du conseil et ainsi de suite ? Alors, il y a de l'hébergement. On bénéficie de superbes locaux à Bastille. Mais également des ateliers sur mesure. On est sept projets incubés et on bénéficie vraiment d'ateliers qui répondent à nos besoins, à des besoins opérationnels, des choses qu'on peut mettre en place tout de suite. Et on a toute une série de mentors avec différentes compétences auxquelles on peut faire appel quand on a besoin. Et parce que votre projet est à la fois innovant, d'utilité publique, vous êtes lauréat de nombreux concours. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns ? Alors, le premier qui m'a mis le pied à l'étrier aussi dans l'entrepreneuriat, c'est Beelink. Qui est un réseau d'entrepreneurs féminins. Voilà. Et j'ai gagné le premier prix le 8 mars 2014, qui m'a permis de bénéficier de la somme de 25 000 euros. Et depuis ? Et depuis, alors… Il y en a beaucoup, mais c'est intéressant de les citer parce que ça les fait connaître aux entrepreneurs, et ça leur donne envie de participer au concours. C'est des véritables tremplins quand on est porteur de projet. Alors, le suivant, ça a été E-Wards, un concours avec deux partenaires, PrestaShop et NewQuest, qu'on a gagné en décembre, qui va nous permettre d'avoir une boutique en ligne développée clé en main, qui va rassembler des produits, des services qui encouragent au dépassement du handicap. Et puis, les derniers, les plus récents, c'était via le concours Bonjour Idée de la Startup 2015. Donc, on a reçu trois prix de la part de partenaires, dont un de la part de SNCF Développement. Voilà. Je pense qu'il va se mettre en place une sorte de partenariat, voire plus. Le suivant de CCI France, donc la Chambre de Commerce et de l'Industrie. Donc là, ils vont nous challenger sur notre business model pour vraiment le solidifier. Et puis, le dernier, Somero, qui est un concours de Community Manager. Donc, je vais partir début juin en Corse pour concourir à ce concours. À la phase finale. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, quand on participe à tous ces concours, de passer plus de temps à remplir des dossiers qu'à faire avancer son activité ? Pour moi, ce n'est pas une perte de temps, parce que ça nourrit aussi d'autres choses. Enfin, ça permet de faire avancer toute la réflexion autour du projet, le business model, etc. Enfin, non, je ne crois pas que ça soit une perte de temps. Quel conseil vous pourriez donner à des téléspectateurs ou téléspectatrices qui souhaitent entreprendre ? Alors, tout d'abord, ne pas hésiter. Enfin, si on a une idée, il faut foncer. Je pense qu'il faut l'avoir aussi dans les tripes, le projet. Il faut être convaincu à 200%. Oui, parce que l'entrepreneuriat, c'est une course sans ligne d'arrivée. C'est vraiment très, très intense. Et si on ne l'a pas en soi, si on ne l'a pas dans le ventre, je pense qu'on ne tient pas. Et qu'est-ce que vous avez trouvé, vous, dans votre parcours, de plus difficile à réaliser ? Qu'est-ce qui est le plus compliqué lorsqu'on veut créer son entreprise ? C'est aller trouver des clients ? C'est tester son application comme vous êtes en train de le faire ? C'est trouver des financements ? Quel est, à vos yeux, l'obstacle le plus important ? Le plus important, c'est de s'entourer de personnes, de confiance. Une équipe solide, il me semble que c'est la clé de la réussite. Ça veut dire que l'entrepreneur, il doit aussi avoir des compétences de ressources humaines et bien savoir recruter les personnes qui vont l'accompagner ? Exactement, il faut sentir les gens et aussi savoir donner de la confiance et laisser l'autre prendre sa place. Vous avez eu des mésaventures ? Oui, quelques-unes. C'est vrai ? Avec vos associés ? Oui. D'accord. Et vous les avez surmontés comment ? Vous les avez débarassant de vos associés ou en trouvant un bon compromis ? Je suis en train de chercher le compromis, oui. D'accord. Je vous souhaite de le trouver et je souhaite surtout que I Will Share, vivent une longue et brillante vie comme cette entreprise le mérite. Audrey, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur I Will Share, il y a évidemment un site internet et vous apprécierez le jeu de mots en anglais, www.iwillshare.fr. C'est ça ? .com. Bien sûr, puisque c'est anglais, iwillshare.com. Pour revoir cette émission et tant d'autres, c'est sur demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant que le souffle de la création et que l'esprit solidaire, l'esprit solidaire vous accompagne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada